Amis scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier, premier mois de janvier, premier mois de l'année. On va aller voir ensemble les énergies pour ce deuxième mois, mois de février. Alors la petite intro de début de vidéo classique, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergie sur laquelle vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez. Vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, vous êtes bien plus subtil que ça, amis scorpion. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à votre thème astral, la carte de votre ciel. C'est très facilement trouvable sur les internets aujourd'hui et gratuitement. Mais on va faire simple, commencez peut-être par aller voir votre ascendant pour des questionnements de chemin de vie. Et puis votre signe lunaire pour des questionnements d'ordre d'attachement, de sentimentale, émotionnelle, des liens aux autres. On va aller voir donc les messages pour vous et vos énergies pour ce mois de février. A la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental d'ailleurs. Et on clôturera par une carte d'oracle. Voilà, c'est dit, on est parti, on y va. Amis scorpion, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Amis scorpion, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. L'empereur et la 4 d'épée. Alors, des questionnements sur une énergie de pouvoir et de décision, de stature, de se poser des limites, des cadres, d'essayer d'avoir les bonnes décisions d'importance. Avec une 4 d'épée et un empereur, vous avez pu ressentir vraiment un moment de creux par rapport à ça. Donc, travailler à ces énergies-là. Vous avez peut-être eu un personnage comme ça aussi dans votre vie d'importance qu'il y avait, que vous sentiez au-dessus de vous, au niveau des énergies. Ça peut être une énergie masculine, tel qu'un père, ou une énergie dans le professionnel, un chef, tout simplement. Ou quelqu'un qui, une notion de pouvoir en fait. Avec la 4 d'épée et le pendu et la lune, il y a vraiment eu un temps trouble qui vous a obligé peut-être pour certains à vous arrêter vraiment. Alors, de par votre fonction professionnelle, de par les responsabilités que vous deviez prendre. Peut-être par rapport à un père aussi, ou par une énergie très autoritaire et masculine. Bref, ça ne rigolait pas trop. Bon, précédemment, quand même, on va aller voir votre énergie sur ce mois de février, amie Scorpion. Votre énergie sur ce mois de février, amie Scorpion. Le magicien. Ah, très bien. En plus, on change d'énergie. Formidable. Bon, on se décoince. Parce que, avec l'énergie de l'empereur, même s'il a été question de prendre des décisions, vous aviez une vision à très long terme, peut-être, sur comment vous allez organiser tous vos projets, le rendu final dans 20, 30, 40 ans. Enfin, voilà, grosse prise de tête quand même, pour la majorité. Ce mois de février, on renvoie, on envoie balader toutes les cartes, tous les outils. On tire la serviette, là, on tire la nappe et ne reste que l'essentiel. On repart sur quelque chose de totalement nouveau. Tout est à nouveau possible. Avec les roues de fortune, vous changez, vous basculez dans les énergies et vous redevenez totalement apprenant. Alors, on va aller voir pourquoi, parce que là, radicalement, il s'est passé quelque chose ou il va se passer quelque chose. Pour en arriver là, on va aller voir votre énergie édente, un escorpion. La 4 de coupe et le fou. Alors, pour certains, vous allez avoir un temps de pause obligatoire, mais obligatoire, qui va vous obliger à réfléchir, à changer quelque chose d'importance dans votre vie. Par l'ennui, en fait. Il y a cette notion d'ennui, d'être obligé d'être fixé à un endroit, d'être statique. Ce qui vous aide, c'est d'avoir le temps de définir, par une nouvelle proposition peut-être, ce que vous voulez saisir ou pas, à nouveau dans votre vie. De quoi vous avez envie ? De quoi vous avez envie ? Il y a une pulsion. Ensemblez-vous, une pulsion d'envoyer tout bazarder. Une offre, une possibilité nouvelle se présente, mais de par une obligation précédente à avoir dû vraiment eu un temps comme ça, où vous vous êtes finalement concentré sur des choses importantes, où vous avez été même, pour certains, obligé de vous arrêter. Croire et maladie, par exemple, où vraiment, voilà, il fallait se remettre de quelque chose, en tout cas. Mais ce temps, finalement, c'était pas mal, mais il y a vraiment cette notion de, est-ce qu'au final, c'est ça qui me va ? Parce que c'est vraiment vers là que je vais m'accomplir, c'est là que ça va me faire plaisir. On va aller voir votre énergie basse. Armie scorpion. La haute fortune, bah oui, c'est que vous allez basculer dans les énergies, ça c'est sûr, et que vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Un petit vent de fraîcheur. Si vous avez envie d'avoir, envoyé tout bazarder, parce que, une lourdeur, parce que de l'ennui, parce que les choses n'arrivaient pas quand vous avez eu envie que ça arrive, parce qu'on vous a dit, ou vous êtes auto-persuadé, que si vous faisiez telle ou telle ou telle ou telle chose dans votre vie, et bien, telle ou telle ou telle chose allait devoir forcément arriver, ça n'a pas été le cas. Déception. Roux de fortune. Hop, on vous renvoie sur quelque chose de nouveau. Vous remontez dans les énergies, c'est quand même un petit peu plus lumineux. On va aller voir. Mais il faut accepter, c'est quand même une énergie basse. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même accepter d'agir pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. On va vous proposer quelque chose. La haute fortune vous repropose une énergie à nouveau. C'est cette sensation qu'à un moment donné, vous avez déjà cette impression de déjà-vu. Vous aurez l'impression de revivre ce genre d'énergie. Donc, si vous étiez vraiment dans des énergies d'empereur, vous allez modifier cette énergie. Il va falloir réussir à en faire quelque chose de différent si vous avez vraiment envie de changer. Sinon, vous allez continuer ce processus-là un peu, en tout cas, pour un nouveau cycle. On va aller voir la fin de ce parcours. On va aller voir la fin de ce parcours. As de coup. L'étoile. Bon. Les communications, le réveil, la réflexion et l'idée quand même de se battre un petit peu pour ce qui nous tient à cœur. Ce qui va vous aider, c'est une nouvelle proposition, une offre. Ne ratez pas cette occasion. Ça va être compliqué parce que vous avez une route fortune. Quand ça va bouger, vous allez le sentir. Mais vous pourriez... Vous êtes tellement statique là que vous pourriez rater le coche encore. Ce n'est pas grave en soi puisqu'on vous reproposera, je pense. C'est une énergie de route fortune. Tant que vous n'aurez pas compris la leçon, entre guillemets, on va vouloir proposer cette leçon au prochain cycle. La prochaine fois que les énergies tourneront sur ce sujet-là, il n'empêche, il y a une proposition. L'idée générale, c'est qu'on vous redonne un outil et on vous redonne un outil essentiel qui est l'as de couple, qui est source de vie. Source d'un émotionnel ouvert, d'une ouverture du cœur, d'une nouvelle histoire, d'un nouveau projet qui fait vibrer votre cœur. Ce n'est pas juste quelque chose qui vous stimule physiquement ou au niveau des désirs de manière animale ou parce qu'il faut gagner de l'argent pour gagner de l'argent ou des projets financiers, etc. Ça fait vibrer votre cœur. Donc, c'est intéressant. En plus, vous avez l'étoile. Ça tombe à pic. Alors après, c'est un as. Qu'allez-vous en faire ? Toute la question est là puisqu'avec la route fortune, vous pourriez effectivement décider de ne pas saisir ce qui arrive. On va aller voir Ami Scorpion. J'ai les cartes qui se sont retournées. On va aller les chercher. Et voilà. Énergie acquise, Ami Scorpion, à l'entrée de ce mois de février. As de coupe, la justice, l'ermite. Bon, il est là cet as de coupe. Il arrive, il est là. Sur ce mois de février, la proposition est quasi déjà faite. Qu'en faire ? La justice, c'est voir objectivement ce qu'il y a par rapport à sa tasse de coupe. Alors, vous avez peut-être un nouveau projet professionnel qui arrive et que vous essayez de faire naître vraiment de manière très délicate. C'est précieux, c'est nouveau. C'est à nouveau quelque chose qui vous donne envie d'ouvrir les yeux le matin. Voilà. C'est tout frais. C'est tout mignon encore. Avec la justice, il y a quand même l'idée d'une vérité objective à avoir par rapport à ça. Peut-être des décisions claires ont dû être prises aussi juridiquement pour pouvoir mettre en place et faire naître ce nouveau projet ou cette nouvelle relation ou cette nouvelle envie. on va aller voir matériellement concrètement sur ce mois de février. roi de coupe. Trois de coupe. Alors, vous avez toutes les cartes en main si vous assumez vos responsabilités par rapport à cette tasse de coupe qui arrive là. si vous engagez ces énergies. On est dans des signes d'eau. Vous êtes un signe d'eau. Ce roi de coupe, ça peut clairement être vous que vous soyez un homme ou une femme ou un cancer, un scorpion, vous donc, ou un poisson. Toutes les cartes en main si vous assumez votre émotionnel. Si vous savez ce que vous voulez, si vous prenez vos responsabilités par rapport à ce qui est en train de se passer sur ce mois de février. Prendre les choses en charge. Réactiver votre grand cœur. Réouvrir votre cœur. Comprendre aussi qu'en face, les gens ont un cœur, ont un émotionnel plus ou moins défaillant, plus ou moins en connexion avec vous. Et qu'il va falloir essayer d'apprendre aussi à faire avec ça, cette sensibilité-là. Là, avec l'idée de la Troie de Denis, il y a l'idée de créer quelque chose avec l'autre ou créer quelque chose avec les autres. Recréer une connexion, recréer quelque chose d'intéressant. Voir ensuite où ça va vous mener, de quoi vous aurez envie pour la suite. On va aller voir à la fin de ce parcours, Ami Scorpion. Matériellement, concrètement. Ça va vous mener à de la communication, à discuter sérieusement, à prendre des informations pour arriver à construire quelque chose. la 10 de denier, le jugement, l'empereur, la roue de fortune. Il y a des choses qui vont se passer dans une structure d'importance, je pense, pour certains scorpions. Le méga clan, il y a du monde dans une 10 de denier. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être vous dans la société. Quelque chose de nouveau va s'opérer, possiblement peut-être parce qu'il y a eu des décisions ou des choses actées là, précédemment. prendre ses responsabilités. Ça peut être vous, ce roi de couple, ça peut être quelqu'un d'autre aussi. En ce cas-là, il y a une prise en charge correcte qui rend tout à nouveau possible. L'idée de s'assumer, d'assumer ce que vous voulez aussi. Matériellement, concrètement, on part sur de la communication. On s'informe, on informe les autres aussi dans une 10 de données de ce qui va se passer, de ce qui... Comment toutes ces relations vont devoir se modifier. On va aller voir émotionnellement. Il y a quelqu'un qui peut tout changer dans votre vie radicalement ce mois-ci. en apportant ce que vous n'attendiez plus, c'est-à-dire la vie. Pour ceux qui avaient vraiment fait une croix sur... sur ce qui peut être vibrant émotionnellement, sur... Voilà. Là, il y a quelque chose qui débarque, qui redébarque peut-être même. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février à Miss Corpion. Reine de Denier, Trois de Denier. Essayez de faire bien avec les autres. Un empereur, une reine de Denier, on était très occupés à faire des choses très concrètes, matérielles, terre à terre, les pieds dans la terre, les pieds dans le concret, les pieds dans le réel, les mains dans le réel aussi, à s'occuper de tout ce qui devait être logistiquement fait. Prendre soin des autres aussi, démontrer son amour par des choses et son affection par du concret. Alors, pour certains scorpions, il y a peut-être un petit problème, c'est-à-dire que peut-être, ou alors vous vous êtes rendu compte, c'est pas forcément un problème, mais il y a peut-être eu ce fonctionnement à un moment donné chez vous, mais on peut le voir aussi en face de vous, par exemple, au niveau des relationnels. Vous aviez l'impression de démontrer votre affection par des choses concrètes, mais sans forcément les dire, en pensant que les choses étaient très claires, alors que c'était peut-être pas forcément le cas en face, c'était peut-être très gentil, mais c'était pas évident pour les autres que votre façon d'exprimer votre affection était vers, se portait vers des actions plus que par des paroles, des échanges. On voit qu'on communique un petit peu plus sur la découverte de cette ase de couple, ce qui est révélé peut déclencher une évidence que vous pensiez vous, évidente, mais en fait pas du tout en face. Donc il faut peut-être essayer de se raccrocher, raccrocher les wagons, essayer de se faire comprendre et en face, vous aviez peut-être en face de vous donc quelqu'un qui agissait de cette manière-là aussi. Alors, est-ce que ça devait se combiner correctement ? Est-ce que ça se combinait correctement ? Peut-être qu'il y a eu des petites victoires, peut-être que vous aviez l'impression que ça fonctionnait plutôt pas mal, mais est-ce que c'est allé vraiment loin ? On va aller voir émotionnellement sur ce mois de février. Deux de coupe. Deux de coupe avec un roi de denier, maturité. Essayer de raccrocher les wagons, comme on le disait, par rapport à une réalité qui n'a pas marché. Quelque chose vous a fait, vous a manqué, quelque chose a été dur à subir, à digérer. Peut-être qu'en conscientisant ça, vous allez pouvoir l'exprimer et les choses se rééquilibreront. Vous avez besoin d'un retour à une vraie connexion à l'autre, de cœur à cœur. Alors, vous êtes peut-être tellement différents, mais quand vous êtes ensemble, c'est connecté, c'est OK. Cette connexion, elle doit se retrouver. Vous pouvez aussi essayer de savoir, vous, on n'est pas forcément dans une démarche avec quelqu'un en face, c'est peut-être un retour à l'amour de vous-même, à une reconnexion à vous-même puisque vous avez envie de repartir sur ce qui pourrait plus vous faire vibrer vous. C'est ce qui vous manque, quelque chose qui vous fasse vibrer émotionnellement et puis de revenir à cette confiance, à l'ouverture du cœur et à voir que ça se passe bien si vous ouvrez votre cœur, que vous allez pouvoir proposer ensuite au monde et qui est aussi bien que les autres. Donc, il ne faut plus avoir peur d'ouvrir votre cœur. Et en ce cas, il faut un retour à l'amour de vous-même, à une reconnexion à vous-même. Mettre des choses en place de manière très concrète avec un pouvoir sur la question mais de manière concrète. On va aller voir à la fin de ce parcours Ami, Scorpion, émotionnellement, 10 de coupe, 3 de coupe, allez ! Bon, on avait peur de lâcher, on avait peur de se détendre. En fait, on se rend compte là que ce n'est pas si grave. Si vous vous lâchez un peu, les choses se passent vraiment bien et vous avez eu des regrets et vous avez eu peur de prendre des risques. En voyant comment vous échangez maintenant après cette expérience-là, ça va aller. Il y a vraiment besoin de repartir sur une communication, d'oser demander si vous avez besoin de confirmation qui vibre avec vous, qui est en connexion avec vous, avec qui vous êtes connecté, en accord. On part sur quelque chose de très idéalisé, très idéaliste. Donc, il y a quelque chose à revoir sur cette liste de denier, ce clan professionnel, familial, sociétal et l'investissement que vous avez dans ce clan, comment vous allez vous positionner, de quoi vous avez, qu'est-ce que vous avez envie d'amener et de vivre, en fait, dans cette structure-là. Vous apprenez peut-être pour certains que vous allez créer une famille. Il va y avoir un enfant qui va arriver dans une famille. Ça, ça va vous faire un coup parce qu'on est quand même sur une route fortune. On sent que les énergies passent, la vie passe et que ce n'est plus votre tour. C'est peut-être le tour de vos enfants, etc. Il y a cette notion d'être soit bien en place au milieu de tous les autres, donc d'être quand même entouré de beaucoup de monde et de porter un idéal par rapport à ça, de se sentir à sa place dans cette liste de coupe. Il y a de la joie. Il y a peut-être une annonce très positive sur un nouveau projet, sur une relation pour des couples ou une relation qui naviguait comme ça avec beaucoup de rudesse. Je te montre que je t'aime en te faisant une tarte mais c'est jamais dit donc enfin ce n'est pas très bien compris non plus mais en même temps voilà. Là, il est question de s'exprimer en fait. Il est question de dire ce qu'il y a. Il est question de dire cette relation elle est là on est là moi ça me fait ça etc. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois de février à l'Escorpion. Vallée d'épée impératrice. Ça carburait quand même mais dans votre tête. vous avez vous avez eu un développement personnel en fait et avec l'ambition l'envie de créer quelque chose de dégager une énergie positive donc il y a vraiment eu cette démarche intérieure et spirituelle d'évolution d'aller chercher des informations différentes de vous documenter d'ouvrir votre esprit de poser des questions pour accueillir une phase de transformation que vous saviez être en cours en fait dans votre programmation. On va aller voir intérieurement spirituellement sur ce mois de février à l'Escorpion Soleil Carly de bâton Vallée de couple étoile Que dire ? Vous avez que dire quand même parce que là vous avez le magicien vous étiez dans des énergies assez austères correctes mais austères prendre des responsabilités structurées ce qu'on doit faire ce qu'on doit pas faire par ses responsabilités d'assumer de cadrer de diriger quand tout à coup le soleil le magicien le roi de couple et la deux de coupe vous changez totalement radicalement d'énergie la mise en lumière se fait la protection est là la chaleur la chaleur est là si vous vouliez vraiment dégager une énergie différente là vous la dégagez de manière radicalement solaire cavalier de bâton il y a une intensité valet de coupe il y a une ouverture du coeur on va aller voir à la fin de ce parcours intérieurement spirituellement amie scorpion mais écoutez vous vous réveillez vous avez le fou le jugement le fou alors si vraiment vous n'osez pas exprimer ce que vous ressentez c'est dommage parce que même si c'est difficile la haute fortune vous propose là de le faire et que tout s'ouvre peut-être que vous n'avez jamais vraiment exprimé ce que vous ressentiez ouvert votre coeur peut-être que vous n'avez jamais trouvé une personne à qui vous pouviez ouvrir autant votre coeur peut-être que la connexion là se fait avec quelqu'un et on ne dit pas si c'est la personne de votre vie mais en tout cas cette personne elle est placée sur votre chemin sur ce mois de février ou là depuis quelque temps pour déverrouiller quelque chose en vous il y a une ré réénergisation de tout votre être et une libération de tout votre être donc il s'est passé quelque chose il va se passer quelque chose sur ce mois de février on va aller voir on va aller voir le conseil un conseil amis scorpions le fou la justice voyez la vérité en face c'est fait en conséquence ne vous voilez plus la face vous n'avez plus à avoir peur d'une réalité d'une évidence d'un retour au respect de vous même aussi d'une libération il y a vraiment cette sensation d'une ouverture du coeur totalement possible on est sur des as c'est totalement possible encore une fois le plus difficile étant de savoir que quand les énergies vont basculer il va falloir saisir ces occasions là pour y aller à fond en fait y aller à fond ne pas avoir peur d'exprimer d'oser dire ce que vous ressentez de toucher à la substantifique moelle de votre de votre coeur là et de le sortir de le sortir au monde de ne plus avoir peur de ça parce que ça peut être extrêmement libérateur ce que vous avez sur le coeur il va falloir que ça sorte sinon et bien rebasculera encore dans d'autres énergies et on vous reproposera cette occasion peut-être dans deux semaines peut-être dans trois mois peut-être dans dix ans voilà après jusqu'à ce qu'on ait jusqu'à ce que l'univers vous sente prêt à nouveau et vous teste en fait parce que la route fortune c'est ça c'est un test est-ce que vous avez bien compris la leçon on va vous représenter une situation et vous allez voir si vous avez bien compris la leçon on va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant amis scorpion on va aller voir émotionnellement alors nous allons faire l'énergie générale l'aide le challenge la finalité trois cartes pour les couples trois cartes pour les amours flou trois cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci c'est parti amis scorpions votre énergie amoureuse sentimentale émotionnelle pour ce mois de février amis scorpions l'étoile alors il y a une question il y a quelque chose à saisir il y a une chance à saisir toute la question sera de savoir si vous êtes prêt à la saisir ou si vous vous dites c'est plus pour moi j'ai pas envie je suis trop vieux pour ces bêtises trop vieille il y a des décisions à prendre au niveau d'un clan professionnel familial sociétal il y a une transformation à avoir pour aller vers la joie voir où se situe votre ennui aussi dans la vie en ce moment et de quoi vous avez vraiment envie qu'est-ce qui réactiverait vraiment votre coeur vous êtes porté de toute façon votre énergie on l'a vu sur un tirage comme ça si vous avez pas l'étoile au-dessus de votre tête vous avez l'étoile au-dessus de votre tête donc il va falloir faire avec ça on va aller voir votre énergie aidante amis scorpions énergie aidante pour nos scorpions émotionnellement amoureusement sentimentalement parlant pour le mois de février l'as de bâton et la huit de bâton bah oui on le voit de manière imprévisible et soudaine l'as de bâton on craque la lumette et c'est parti alors après il va falloir entretenir cette flamme et ça va vite il y a quelque chose qui vous une information peut-être ou des rapidités de communication soudainement une fluidité dans les informations dans ce que vous apprenez dans ce que vous délivrez comme message une fluidité dans un lien un rapport aussi qui vous semble tellement naturel que ça vous dépasse une rapidité dans les événements où vous perdez un petit peu l'équilibre mais en tout cas ce qui vous aide c'est que vous avez le début d'un désir on a craqué la lumette il y a du feu qui repart c'est reparti du coup on va aller voir votre énergie basse émotionnellement sentimentale en parlant amis scorpions le magicien et la 10 d'épée tout est possible tout est possible mais il faut achever un système mental long et difficile vous avez toutes les cartes en main mais le problème c'est que vous avez toutes les cartes en main c'est pas les autres qui ont toutes les cartes en main c'est vous alors qu'allez-vous faire est-ce que vous croyez encore à la magie est-ce que vous croyez encore que tout est possible est-ce que vous croyez qu'un as de couple peut revenir dans votre vie est-ce que vous croyez que tout peut être tout peut recommencer dans votre vie dans votre parcours il y a cette idée là quand même il y a cette idée ce questionnement là que vous pourriez avoir on va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours à mes scorpions le soleil je sais pas si vous vous rendez compte mais vous avez quand même l'étoile l'as de bâton quand même un peu de de matériel enfin de de sensations physiques quand même le magicien le soleil si c'est pas un mois de février d'enfer pour vous il va falloir se battre quand même pour ce que vous maintenez vos positions et lutter quand même pour accueillir cette lumière cette chaleur ce truc extrêmement lumineux qui vous en envoie plein la figure alors allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour atténuer ces énergies si vous êtes un peu trop effaré par ce qui se passe là d'autant qu'on voit qu'avec les énergies de départ je pense que vous ne serez pas convaincus convaincus de basculer dans ce genre de choses dans ce genre d'énergie mais si étonnamment vous avez le soleil à la fin de ce parcours protection lumière chaleur sécurité de l'amour de la sensation d'être à sa place d'être avec les bonnes personnes tout fait sens tout est bien voilà on va aller voir vos énergies de couple les scorpions en couple pour ce mois de février scorpions en couple pour ce mois de février 6 de denier l'impératrice le roi d'épée 8 de couple il y a des décisions à prendre alors il y a un rééquilibrage à faire peut-être par rapport à votre façon de concevoir votre couple et l'énergie que vous dépensez et la manière dont vous le dépensez charge mentale pas de charge mentale au niveau financier d'un rééquilibrage aussi d'un soutien vous pouvez fonctionner sur un système de soutien quelqu'un qui crée l'abondance émotionnelle nourricière qui crée la bonne énergie et quelqu'un qui est très dans sa tête très mentalisé qui a une autorité naturelle un peu rude ensemble vous quand même vous pourriez voir que vous fonctionnez vraiment plutôt pas mal vous vous apportez pas les mêmes choses mais en même temps là ce dont vous vous rendez compte c'est que au final l'échange est bon chacun est content de ce qu'il apporte à l'autre vous avez du soutien aussi par rapport à des projets que vous voudriez créer quelqu'un l'un de vous a envie de créer quelque chose de nouveau dans sa vie peut-être aussi l'arrivée étonnante d'un enfant il y a des décisions à prendre par rapport à ça en conséquence financièrement aussi peut-être une délocalisation peut-être l'idée de passer un cap dans votre façon de concevoir votre couple on va aller voir avant de prendre une décision on va aller voir le conseil pour nos scorpions couple pour ce mois de février le fou lancez-vous libérez-vous vous vous bloquez pour rien s'il y a quelque chose à créer il faut y aller de toute façon c'est comme ça c'est la vie les blocages c'est presque vous vous retenez de faire quelque chose d'incroyable peut-être parce que vous avez peur de prendre des risques peut-être parce que vous avez peur de plus avoir assez d'énergie on vous dit là que vous avez l'énergie il n'y a aucun souci là-dessus si vous êtes une usine à énergie les scorpions ce mois de février il faut se libérer d'un blocage il faut oser se débloquer voir les choses différemment par rapport à votre façon de vivre de ressentir les choses pour vos projets pour ce que vous apportez ce que l'autre vous apporte ensemble vous avez l'intelligence et la créativité il n'y a pas de raison que ça ne marche pas on va aller voir trois cartes pour nos amours flous en couple pas en couple peut-être en couple les triangulaires je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué les scorpions en amour flou pour ce mois de février deux de coupe cette épée le pendu le fou vous aussi il y a vraiment un doute est-ce que je ne rêve pas est-ce que je ne sais pas trop beau pour être vrai il y a vraiment ça chez vous deux de coupe il y a une connexion extrêmement forte avec quelqu'un cette épée il y a l'idée de devoir passer entre les gouttes d'avancer sans que vous soyez vu une notion de tromperie qui est peut-être effectivement à réfléchir chez vous et avec le pendu vous vous bloquez mais on a le fou donc il y a moyen on a le fou il a dix de coupe avec l'idée de vous exprimer possiblement et d'officialiser ce que vous ressentez de réfléchir à peut-être les risques que vous prenez dans cette histoire sont peut-être important mais si vous avancez petit à petit vous verrez que vous verrez où vous en serez voilà il n'y a pas de leçon de morale ici mais effectivement on sent que les énergies sont tellement bonnes que vous êtes bloqués mais on se demande si ce n'est pas vous qui vous bloquez de force en fait il y a eu une incroyable connexion il y a l'idée de jouer et d'agir de passer entre les gouttes que quoi qu'il arrive le mental revient toujours sur le sujet vous êtes dedans c'est une prise de tête c'est pas simple et tout à coup on vous bloque ou vous vous bloquez il y a quelque chose à voir différemment par rapport à cette relation à comprendre à observer sous un angle nouveau on va aller voir le conseil à mes scorpions en amour flou l'as d'épée si vous avez raté quelque chose c'est le moment de réparer votre erreur parce que si ça revient si c'est là il y a quelque chose à comprendre il y a une information à transmettre il y a une compréhension à avoir sur ce lien ou allumer la lumière allumer la lumière sur ce qui existe là par rapport à des échecs ou des regrets passés une tristesse une culpabilité que vous avez eu d'avoir raté quelque chose voilà il y a quelque chose à réfléchir là dessus on va aller voir oh punaise tempérance il faut sortir il faut arriver à guérir quelque chose à apaiser et à raccrocher les wagons aussi il y a cette notion là on va aller voir pour nos scorpions célibataires accueillez l'information le magicien la reine de denier la justice il y a des choses il y a des choses à prendre en main pour vous et puis il va falloir sérieusement s'en occuper vous avez toutes les cartes en main il y a de la passion il y a de l'action il y a de l'intensité vous avez la capacité à être hyper réactif au bon moment à vous lancer dans une impulsion vous avez une capacité à faire les choses correctement sur un sujet en particulier à commencer à prendre soin de vous ces deux énergies associées vous redonnent toutes les possibilités vous avez une idée de base qui est géniale tout est à nouveau possible et puis vous partez avec passion dans ces énergies là et puis ce qui était du domaine du feu de l'allumette qui se craque de l'intensité finalement dans le temps continue et là vous vous dites ah je tiens un truc je sais faire ça je suis bon dans ça je prends plaisir à faire ça et là je pense que vous tenez quelque chose en fait amis scorpions on va aller voir les conseils le conseil sur ces énergies amis scorpions célibataires 9 de denis vous avez les moyens vous avez juste à écouter votre coeur à fonctionner comme vous fonctionnez en écoutant votre coeur plutôt que votre raison de l'instinct de la passion des moyens vous avez du fond si c'est pas financier réel c'est intérieur donc vous avez une richesse vous avez des capacités allez vers ce qui vous fait le plus plaisir ce qui vous semble le plus beau ce dont vous pourrez être le plus fier entourez-vous de beau de bon de choses bonnes à manger bonnes à goûter bonnes à voir bonnes à toucher bonnes à voilà soyez dans l'abondance là dessus et partez plutôt là dessus que sur de l'auto sabotage ou ou du je ne vaux rien je ne sais rien je suis capable de rien faites la liste de tout ce que vous avez accompli depuis le début de votre vie vous serez peut-être étonné de voir tout ce que vous avez fait tout ce que parfois vous êtes passé et tout ce que ça vous a apporté on va aller voir le dernier petit message ce mois-ci amis scorpions vous êtes vous êtes vous êtes Kaliel dans le ciel quotidien de Kaliel je porte la justice comme un flambeau incandescent de secours et de soutien par cette conscience la vérité se fait jour à travers la justice humaine pour éclairer les esprits du discernement et de la prudence savoir garder le silence pour que s'accomplisse la transformation des structures qui éveillent à la construction juste et à la rectitude entre pensée et action je suis la justice droite et respectueuse de l'intégrité et je m'en remercie je vous souhaite un excellent mois de février amis scorpions et je vous dis à très vite et je m'en remercie